salut tout le monde c'est le vador du 10 j'espère que vous allez bien ça va extrêmement bien ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui va être un petit peu spéciale par rapport à d'habitude car donc si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment déjà ou alors si vous me connaissez directement vous n'êtes pas sans savoir que donc je sur kiffe les marvel disney en général spiderman et tout ça mais donc je n'ai jamais parlé de mes goûts musicaux et donc ça va être le cas aujourd'hui parce que j'ai reçu très récemment donc un cd de musique donc donc de ma chanteuse préférée parce que oui c'est pas un chanteur préféré mais une chanteuse préférée que j'ai et donc c'est une musique qui est un peu spéciale car donc c'est une musique japonaise voilà donc l'artiste c'est qui arrive pas mieux pas mieux et donc voilà donc le cd donc c'est le seul cd que j'ai d'elle donc c'est l'album alors que je ne dis pas de bêtises c'est pika pika fantagine voilà excusez moi j'avais un petit trou de mémoire voilà donc je l'ai acheté donc sur le site de la fnac pour une dizaine d'euros environ voilà donc cet album si est sorti il est un petit moment déjà il me semble que c'était vers 2014 bah oui c'est ça il est totalement sorti en 2014 donc cet artiste là donc à commencer ses premières chansons vers 2012 environ voilà et donc elle continue encore aujourd'hui même s'il y en a beaucoup beaucoup moins et donc je les découvertes avec les vidéos de mister antoine daniel qui faisait donc les what the cut je pense que vous connaissez donc dans sa vidéo spéciale vidéo japonaise voilà donc il présente des plusieurs vidéos japonaises un peu what the fuck et donc il avait mis donc le clip de sa première chanson parce que bon c'est vrai que pour nous européens qu'on est absolument pas habitué à ce genre de truc ben ça nous fait bizarre mais moi au début mais je sais pas ça ça m'a c'est pas ça ça m'a tellement plu que je suis retourné la voir la voir la voir et la revoir et depuis je suis totalement à fond dedans je peux écouter toutes ces chansons en boucle parce que je les ai absolument tout écouté je les adore absolument tout il n'y en a pas une que j'aime pas donc voilà donc bon bah on va l'ouvrir bon alors j'ai un petit problème dans le carton c'est que la boîte avait un petit peu défoncé pendant le transport et ça c'est bien dommage voilà donc là ici on a le cd voilà donc avec des bras et des jambes un peu style élastique je vous ai dit ça c'est particulier quand même donc là en fait en gros donc vous avez la traduction en anglais des paroles en japonais d'un côté et donc de l'autre côté vous avez les paroles en japonais et donc là on va sortir donc le livret qui va avec voilà donc dedans voilà donc vous avez plusieurs photos voilà et donc avec les chansons écrites en japonaise bon bien sûr donc je ne sais pas lire le japonais même si les chansons je les connais absolument tout par coeur en japonais à force de les écouter ça rentre et comme la plupart dans la plupart de ses titres c'est c'est enfin le refrain est énormément présent du coup ça compte totalement en tête voilà donc vous pouvez voir que bon c'est assez particulier quand même comme photo comme style et tout bien sûr c'est un délire vrai vraiment c'est un délire il faut il faut aimer il faut aimer ça voilà et moi je suis tombé dedans voilà je suis totalement tombé dedans et je ne peux plus m'en dépêtrer j'ai envie de vous dire voilà donc écoutez ce sera tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou quoi j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et à laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus donc sur cet artiste là j'ai fait toute une playlist qui regroupe absolument toutes les chansons des interviews et tout ça donc si ça vous plaît n'hésitez pas à aller faire un tour dans les playlists de la chaîne voilà à plus